Père de gloire, nous te rendons encore honneur et gloire ce matin. Merci que ton amour ait été bonté envers nous. Prends encore le contrôle de cette émission à la méditation du jour et inspire-nous à ta gloire et ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends-moi tout le monde ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Prends-moi Dieu, je vous laisse simplement ce matin que nous méditions sur le livre de 1 Corinthiens, Alléluia, 2 Corinthiens 6, verset 14. Qu'est-il écrit dans ce passage ? Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et l'intérieur ? Enfant de Dieu, nous voici déjà à la fin de cette année. Et nous savons que selon la coutume du monde, c'est le moment où beaucoup ont célébré la nouvelle année. Est-il permis à un enfant de Dieu de célébrer ce qu'on va appeler le réveillon ? Je comprends naturellement, comme je l'ai dit la fin de l'année, qu'il y a des fêtes qui ne viennent pas de l'éternel. Et ici, l'Esprit de Dieu, à travers Paul, nous recommande de ne pas former avec les païens un intélage disparaître. Parce que les personnes qui font les fêtes, sachez que, comme je l'ai dit la fin de l'année, les fêtes sont célébrées en honneur d'une divinité. Même si les personnes sont ignorantes que les fêtes qu'elles célèbrent une fête vont en honneur d'une divinité, elles rendent quand même honneur à une divinité. Alors nous avons dit qu'il y a les fêtes de l'éternel, qui sont d'abord les fêtes spirituelles. On va le dire très clair qu'en ce temps de la famille, on va être prudent, en tant qu'enfant de Dieu, on va nous demander de ne pas nous associer à ce que font les païens. L'apôtre Jacques aussi va très bien nous le dire. Il dit bien que l'amour du monde est inévité à l'amour de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas aimé le monde, il sera élevé de Dieu. Or, célébrer les fêtes du monde, c'est tout simplement Jacques 4, verset 4. Adulter comme vous êtes, ne savons-nous pas que l'amour du monde est inévité contre Dieu. Celui-là qui est notre ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais on ne peut pas participer à ces choses. Parce qu'en participant à ces choses, on sera amis du monde. On n'attend pas un dernier jour de l'année parce qu'on arrive à l'année suivante pour aller manger, pour aller s'enjoyer. Non, l'enfant de Dieu vit dans l'expression d'une joie perpétuelle à cause de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. L'esprit de vie, c'est l'esprit de joie. Donc, on n'a pas besoin d'un jour spécial pour aller, soi-disant, célébrer une fête. Et il nous montre parfaitement que cette fête-là n'honore pas la gloire de Dieu. Cette fête est une fête païenne. Même la fête de fin d'année aussi, que beaucoup célèbrent, même il y a beaucoup de prétiens, ce sont des fêtes païennes. Ce ne sont pas des fêtes instituées par le Saint-Esprit de Jésus. Donc, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes déjà entrés, les véritables enfants de Dieu, dans l'expression de l'éternité. Or, dans l'éternité même, le temps ne se compte pas. Parce que, de Melchizedek, il a dit, il y a le commencement du jour, une fin de vie. Chaque jour que nous vivons est une occasion pour nous encore de célébrer le Seigneur, de le rendre grâce pour toutes ces bontés, toutes ces merveilles envers nous. Chaque jour, on y a une idée, et Jésus va le dire, dans le livre de Matthieu 6, à chaque jour, ce Fils s'appelle. Donc, pour nous, la célébration divine, c'est une affaire de quotidien, c'est une affaire de chaque instant, c'est une affaire de chaque moment. On n'atteint pas un dernier jour de l'année, parce que, soit disant, on va entrer dans l'année suivante pour pouvoir commencer à rentrer dans des célébrités qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, je vais dire, voilà, donc sache que tu ne peux pas participer à cette chose. Nous, enfants de Dieu, restons sauvres, manifestons notre gratitude à notre Dieu par un culte d'action de grâce qu'il soit reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous, jour après jour. Il est vrai qu'une année à 365 jours, durant chaque jour de cette année, on a vu l'action, on a vu la main, on a vu vraiment l'amour de notre Dieu à l'œuvre. C'est encore une occasion de plus, un seul jour de plus, de lui rendre grâce tout simplement et de le glorifier, de lui rendre ce culte que nous rendons quotidiennement pour tout ce qu'il a pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous, et pour tout ce qu'il a accompli pour nous, enfants de Dieu. Donc, vraiment, on ne peut participer parce que participer à cette chose peut tâcher notre robe sainte. Dieu ne veut pas que ses enfants participent à cette chose. Pourquoi il dit, effectivement, non, ne formez pas avec les clients un attelage à même heure. Vous n'étiez pas, je vous dis, après les hommes fidèles, sous un jour étranger, le Seigneur appelle ses fêtes de fin d'année, des jours étrangers. Sois béni ce matin, que le Seigneur vraiment te fasse du bien, que sa paix, son âme et sa grâce soit avec toi. Alléluia. Et veuillons plutôt vraiment à démarrer dans la prière, dans la sobriété, alors que le monde se livre aux excès. Nous, peuples de Dieu, Dieu nous appelle à la sobriété, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père et grâce du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, sous son propre occidentiel dans le monde entier, dans le glorieux et le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sablez-vous ce matin, de le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père et grâce à tout le bloc de ce jour, depuis ce que tu as fait, au nom de Jésus-Christ. Amen.